Sandra Drouot, directrice de la diplomatie territoriale à la collectivité territoriale de Martinique. Aujourd'hui, c'est une réunion de présentation de l'appel à projet sur le programme Intérêt Caraïbe. Intérêt Caraïbe est un programme de coopération, un programme européen pour aider les acteurs du territoire, qu'ils soient publics, privés, associatifs, à coopérer et à vivre dans leur zone de coopération qui est la Grande Caraïbe. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de familiariser tous les porteurs de projets potentiels, ceux qui sont intéressés, avec le programme en lui-même, donc c'est cette priorité, l'appel à projet qui a été lancé le 31 décembre et qui se finit le 31 mars 2024, et les procédures de sélection. Donc on explique les objectifs stratégiques, on explique les différentes priorités, les sommes qui sont allouées, et puis tout le processus pour déposer le dossier, comment il sera instruit, comment il sera par la suite sélectionné, quel accompagnement il pourra avoir. Et nous, en tant que collectivité, l'objectif, c'est vraiment d'être au plus près des porteurs de projets tout au long du processus. Donc cette première réunion est le début. Oui, différents types de projets. On est sur un appel à projet qui concerne 29,7 millions d'euros qui sont disponibles. Le taux de cofinancement peut aller sur un maximum de 85% pour les projets. Et les priorités sont autant comment rendre une Caraïbe plus verte, comment rendre une Caraïbe plus sociable, plus inclusive, comment mieux connecter la Caraïbe. Donc du coup, tous ces objectifs-là sont des objectifs auxquels les projets doivent répondre et doivent participer. Il y a quelques critères qu'il faut avoir en tête lorsqu'on veut coopérer sur un projet de coopération. Les premiers, c'est que le porteur de projet est forcément une région ultra-périphérique, donc soit la Guadeloupe, soit la Guyane, soit la Martinique ou Saint-Martin. Il y a aussi, on doit avoir absolument un partenaire extra-communataire dans la zone de coopération. En sachant que la zone de coopération comprend 7 PTOM et 25 États caribéens. Donc elle est quand même très large. Et il y a d'autres États, comme l'État d'Ipara, qui ont fait candidature pour aussi qu'ils soient élargis. Donc ça fait partie des critères essentiels. Et puis par la suite, pour plus d'informations, il y a le site internet Interreg, mais il y a aussi le point de contact régional en Martinique, qui est disponible pour renseigner les porteurs de projets.